Alors aujourd'hui, 26 octobre 2020, je poursuis la dernière vidéo de l'incendie du 24 août à Port-de-Boue, notamment à Castillon, parce que depuis deux mois, donc, on n'a pas pu rentrer, c'était interdit. Alors ça, vous l'avez déjà vu, je m'étais arrêté quasiment orange, donc je vais reprendre la suite quasiment orange. Là, la petite descente qui descend sur les tanks. Il est grammé, je vais vous montrer par la Côte d'Europe. Ça change les paysages quand même. Voilà. On n'arrive même plus à reconnaître où on est. Il y a un nouveau passage là. Et en face. Hop là. On voit rien qui dégage. Voilà. On est sur le tour de l'État. Bien sûr, depuis deux mois, il y a l'herbe et les fesses de plantes qui sont ressorties, donc assez un peu vert. Et en plus, avec toutes les pluies, ben, le noir a été rincé. On voit bien le pourtour qui a été brûlé là. Je rentre, je suis sur le plateau là-haut, mais ça a été bien défendu. Toute la traite est verte. Ma dernière vidéo s'arrête là-haut d'ailleurs. Finalement, je finis de longer les temps, je remonterai par Saint-Blaise. Tout en plus, c'est là-bas que ça m'intéresse le plus. Du coup, on voit plein de restantes là, dans la colline. Et des chemins qu'on ne connaissait pas. Je viens de trouver un abri planqué dans la colline. Ah ouais, c'est profond celui-là. Sous le caillou. Ah ouais, c'est beau caillou. Avec une aération en terre par le cheminier. La remontée vers Saint-Blaise. C'est encore tout le tour qu'a cramé. Et ça serait parti de... Mais je ne me rappelle plus le nom. Après Saint-Blaise là-bas. Ouais, après Saint-Blaise, c'est la Val-duc. Il est parti de là-bas, le feu. Ça va plutôt versant de haut en bas. En bas. Et en haut. Viens, on va voir si le stabilisateur marche bien. Ça, c'est le côté étang de Sittis. Eh bien, Saint-Cramé aussi, hein. Saint-Blaise là. L'étang de la Val-duc. Il y a toute une partie du bord de chemin qui a cramé aussi. Et plus loin aussi, là-bas. Eh bien, ça a brûlé tout autour. Val-de-Manga, mais il n'y a pas la chapelle. Ils ont même là non plus. Les arbres, ils ont l'air entiers. En tout cas. Par là, on va arriver où il y a toutes les tombes. ça se trouve avec l'incendie ça on a découvert d'autres finalement là où il y a les ruines c'est assez préservé ils tombent je crois qu'ils ont envoyé des gens avant d'ouvrir ça a ouvert qu'aujourd'hui vous êtes un peu à droite quand c'est en dessous le vent de l'étang à gauche de l'étang de la règle du cramé un peu et là de nouveau des tombes c'est parti c'est parti c'est parti